C'est avec éclat que se sont terminés les Jeux du Canada 2013. La cérémonie de clôture samedi soir était offerte gratuitement à la communauté de Sherbrooke, gracieuseté d'une commandite de BRP. La soirée a débuté par l'entrée des 13 délégations. La délégation de la province hôtesse de ces Jeux, Québec! Sarah-Jeanne Co-Martin, l'athlète québécoise qui a remporté le plus de médailles lors des Jeux, elle en a 7 au total, est la porteuse de drapeaux pour le Québec. Au décompte final, la province a récolté 172 médailles. Les organisateurs et différents partenaires étaient réunis samedi en fin de journée pour exprimer leur grande satisfaction avec la manière que se sont tenus les Jeux. On est très fatigués, on est… je pense qu'épuisés est un mot encore plus juste. Beaucoup de fierté, mais oui, un brin de tristesse que le voyage tire à sa fin. Ça a été un voyage absolument extraordinaire. Pour les gens qui ont été très impliqués, on sent de la tristesse, oui. Parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, on a travaillé très fort. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le comité d'organisation, c'est vrai pour nos 6329 bénévoles. Je vous dirais que l'émotion principale est quand même la fierté d'avoir réussi à atteindre les objectifs que l'on s'était donnés sur plusieurs plans. J'ai trouvé qu'on était dans un endroit magnifique, avec une ambiance extraordinaire et vraiment des jeunes qui sont des athlètes impressionnants. Quand on arrivait quelque part, on était tellement bien accueillis, avec des gens qui avaient le sourire aux lèvres, qu'il me semble que tout à coup, on souriait soi-même. Et j'ai l'impression que depuis deux semaines, on flotte un petit peu à Sherbrooke. Tu avais besoin d'un transport, c'était toujours facile, la nourriture toujours facile, le site de compétition était aussi excellent, donc vraiment une ambiance fantastique. Juste l'enthousiasme de tout le monde, l'expérience pour tous les athlètes, la facilité extraordinaire. C'était une excellente expérience pour nos athlètes et nos entraîneurs, on a bien passé les dernières deux semaines et c'était vraiment un grand succès. L'organisation a été exemplaire, les gens ont été exemplaires aussi, les gens qui ont assisté aux compétitions, les gradins étaient pleins à craquer certaines compétitions, ils étaient au rendez-vous et les bénévoles. C'est sûr qu'il va rester des infrastructures, c'est sûr qu'il va rester des sites qui ont été ou bien construits ou bien rénovés. Mais ce qui va rester le plus et le plus fondamental, c'est la capacité collective qu'on a démontré de réaliser des grandes choses, de réaliser des grands événements. On l'a prouvé à l'ensemble du Canada au cours des quinze derniers jours.